Musique On le sait tous, la santé est une question essentielle à la réussite scolaire. Si on travaille ici les CPS, c'est pour aller chercher, solliciter l'enfant derrière l'élève par une approche globale et sensible et de façon transversale. Un petit rappel sur les CPS. On peut aussi les classer en trois séries de compétences. Les compétences émotionnelles, les compétences relationnelles et les compétences cognitives. L'objectif est à la fois simple et ambitieux. Il s'agit de rendre le jeune autonome et responsable de sa santé. Bonjour, je m'appelle Philippe. Bonjour, je m'appelle Bogdan. Bonjour, je m'appelle Madeleine Blu. Une langue, deux, trois langues, c'est super. Mais ses compétences psychosociales compétences erkennen, verbessern et développerent. C'est un super plus pour le vieux. Ici compétences, pensez à ce que je suis, parce que tu es. Chaque individu apporte ses compétences pour un projet commun. Pour moi, les CPS, c'est pratiquer l'interculturalité et la pédagogie de projet en utilisant les différentes compétences des élèves afin de les valoriser, de les rendre autonomes, de les ouvrir vers les autres, vers l'extérieur, vers l'Europe, en développant des compétences de communication et du numérique. Bonjour, je suis comme mes élèves l'arthosien, pardon, professeur de PS au collège Jean Larto. Et l'important pour moi, c'est que chaque élève arrive à trouver sa place avec un sentiment de compétence. Par exemple, en osant porter ce cours, en ramant au sens propre du terme, en gardant une forme olympique, en sortant de sa zone de confort.